L'enjeu a beau être dilué par la qualification avant-terme de la Côte d'Ivoire, ça restait quand même une partie très attrayante avec ces deux nations de renom. D'autant plus qu'elles se retrouvent après un match coup près en 2019, soldé par une victoire au tir au but des Algériens. Ce soir, ce sont les éléphants qui se sont montrés à leur avantage, en réalisant un match plein qui élimine l'Algérie de la compétition. On va débriefer cette rencontre en long, en large et en travers avec l'équipe de ce soir. Alors déjà, Yellow et puis tous les hommes ici autour de la table, qu'est-ce que vous avez pensé ? Comment avez-vous vécu cette rencontre ? Déjà, il faut dire qu'on avait beaucoup d'appréhension à l'issue de ce qui s'était passé face à l'équipe de la Sierra Leone. On sentait que l'équipe était en train de monter en puissance parce que lors de la première sortie face à la Guinée équatoriale, elles avaient réussi une victoire sans convaincre face à la Sierra Leone. On avait eu ce sentiment mitigé d'une équipe qui maîtrisait son sujet, mais qui avait du mal, comme on l'a dit dans le jargon footballistique, à tuer ses adversaires au meurtre d'un moment. Et elle a eu à se faire rattraper à l'ultime instant de la rencontre. Donc on se demandait, face à l'Algérie qui jouait son destin, quel allait être d'abord l'état d'esprit d'un autre, l'état d'esprit de l'entraîneur déjà, parce qu'en conférence de presse, certains ne le trouvaient pas énormément serré. Il avait même évoqué la possibilité d'être menée troisième, parce que dans son esprit, c'était la règle du sport, soit la victoire, soit la défaite. Mais avant même de se projeter dans le sujet de la rencontre, il faut dire simplement qu'on n'était pas tous le cœur rempli de sérénité avant cette opposition. D'accord. Alors ça, c'est une Côte d'Ivoire comme on l'aime, n'est-ce pas, Martial Gourou ? Oui, vraiment, je pense que cette équipe, sans être extraordinaire, a quand même produit un jeu de qualité. Et je crois que quand on prend le premier match où les éléphants étaient un peu hésitants, sont montés un peu en puissance lors du deuxième match, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont donné une bonne copie. Donc naturellement, on se rend compte que le milieu qui était décrié a eu deux de ces éléments qui ont inscrit deux buts lors de cette rencontre. Donc je pense que cette Côte d'Ivoire-là, comme nous avons vu aujourd'hui, va vraiment nous montrer des meilleures choses lors du prochain tour. Bon, on l'espère en tout cas, on l'espère. Allez, le téléphone est ouvert, 27-21-59-93-99. Les éléphants ont-ils rassuré face à l'Algérie ? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous et puis on ira également sur la page Facebook de La Troie. Voilà. Alors, comment expliquez-vous ce match plein de la Côte d'Ivoire malgré une équipe algérienne blessée et dos au mur ? Oui, franchement, mais il faut dire qu'on n'a pas reconnu cette équipe algérienne comme depuis le début de la compétition. C'est une équipe qui est passée à côté de son match. On a vu un Riyad Mahrez qui était censé être le leader technique de cette équipe-là. Au contraire, ralentir le jeu de son équipe. Il fallait que tout le monde se mette à son rythme. Il a été vraiment dedans. Je n'ai pas senti de réaction de la part de Jamel Belmadi non plus sur le banc de touche. C'est comme s'ils étaient résignés dans ce match-là. Et naturellement, les éléphants ont bien fait d'en profiter. Yellow ? On n'a pas aussi reconnu la Côte d'Ivoire parce que suite au précédent match de la Côte d'Ivoire par rapport à leur évolution dans ce tournoi-là, on avait une Côte d'Ivoire qui était un peu hésitante, qui n'assurait pas véritablement face à ses différents adversaires. Face à l'Algérie, on s'attendait certainement à une rencontre plus ouverte à des Algériens qui allaient beaucoup mieux jouer que les Ivoiriens. Et là, on a été agréablement surpris de savoir que la Côte d'Ivoire a haussé véritablement le niveau de jeu. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu cette Côte d'Ivoire-là, ces éléphants-là qui en voulaient sur le terrain. On a senti de l'engagement à chaque secteur de jeu. Donc, moi, félicitations à la Côte d'Ivoire. Oui, mais contre la Sierra Leone, on a bien joué quand même. Je pense que les éléphants ont bien joué. Le seul problème a été l'efficacité devant les buts. Voilà, mais bon. Allez, oui, il y a du monde. Vous imaginez bien que les Ivoiriens, dans leur entièreté, ont envie de s'exprimer ce soir. Alors, M. Adjoumani nous appelle d'Agnama. Bon sang, M. Adjoumani. – Bon sang, madame. – Comment allez-vous ? – Oui, je fais grâce. En tout cas, je suis très, très, très content. – Oui. – Voilà, j'aimerais féliciter les éléphants. – Oui. – Nous sommes contents de nos éléphants. Voilà, on dit l'heure humaine, la dernière fois, l'heure de la dernière fois, je crois savoir que ça a été rectifié. Donc, vraiment, je félicite les éléphants. – D'accord. Est-ce qu'ils vous ont rassuré dans le jeu ? – Vraiment, je suis content. Et puis bon, il faut dire que le match qui suit, vraiment, on va prendre les éléphants comme nos enfants. On va en venir nous. – D'accord. Bon, merci beaucoup, M. Adjoumani. – Merci, bonne soirée. – Oui, Martial. – Ce que je voulais rajouter, c'est que Patrice Bommel a piégé son collègue de l'Algérie. Parce qu'il a fait déjouer cette équipe de l'Algérie. Vous savez, le football algérien est basé sur les côtés. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a fermé le couloir de l'équipe ivoirienne. Donc, on a obligé l'Algérie à jouer avec des balles longues. Et ça, ça ne fait pas partie de ses gènes. Donc, naturellement, cette équipe n'a pas pu être effectivement efficace. – Mais je suis tout à fait d'accord avec Martial, parce qu'on a eu un Youssef Atal sur le côté droit algérien qui a été totalement noyé par Ghislain Conan et Max Alain-Gradel. Et comme il l'a dit, ça a obligé les Algériens à passer par l'axe et à jouer de longues balles. Sachant qu'on avait deux défenseurs centraux, donc Kosonou et Delis Simon, grande taille, ça a annihilé carrément toutes les actions algériennes. – Moi, je dirais que l'enjeu de la rencontre côté algérien a plutôt facilité la tâche des éléphants de Côte d'Ivoire. Les Algériens étaient… – Il y a eu des changements hasardeux. Mais si, à ces changements-là, on n'a pas des joueurs sur le banc qui sont capables de faire le travail que les titulaires faisaient, c'est à cause de sa sélection à lui. Donc, il n'a qu'à… Au final, on tourne, on tourne, mais on n'en revient qu'à lui. – Oui, effectivement. – D'accord. Nouveau message sur la page Facebook. Ahmed Claverley-Khouné nous dit « Dans l'ensemble, je pense que les éléphants ont été rassurants, surtout collectivement. Ils ont montré que l'équipe est en train de monter en puissance sur tous les aspects de jeu, notamment l'esprit collectif en situation de défense. Mais néanmoins, il faut continuer de progresser. Plus on avance, plus la compétition devient difficile. Je pense que cette canne 2022 atterrira en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. » – Nous l'espérons. – Justement, est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire, vous la voyez désormais armée pour monter sur le toit de l'Afrique ? – Yélo ? – Oui, parce que déjà, ce qu'on a vu de la Côte d'Ivoire qui a monté en régime par rapport à ses différentes prestations au début de la compétition est là. La Côte d'Ivoire est un sérieux adversaire pour les autres nations par rapport à la canne. Mais il faudrait rester constant et monter en régime. Parce qu'on a surtout vu une Côte d'Ivoire qui avait des résultats en dents de scie. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Donc il faudra, avec le sélectionneur, avec ses changements, avec aussi l'envie. Parce que pour moi, ce qui a fait la différence sur le terrain, on a vu des hommes très engagés sur le terrain par rapport aux précédents matchs où on les trouvait très passifs. Là, on les a trouvés très actifs. Donc pour moi, ça sera un méli-mélo de tout cela qui pourra faire que la Côte d'Ivoire gagnerait cette canne. – Oui, vous savez, Thia, au football, par expérience, j'ai appris qu'il y a des signes. Et quand une équipe, quand tout semble aller mal pour une équipe, en général, je dis bien en général, elle fait de grandes choses. Voilà. Là, on a une préparation complètement tronquée. On ne fait pas de match amico. On a des cas Covid au début de la compétition, machin. On commence, on fait un nul face à la… On gagne la Guinée-Équatoriale difficilement. On fait un nul face à la Sierra Leone. On gagne l'Algérie. On va affronter l'Égypte. Ça va aller. Je pense qu'on ira très loin. – D'accord, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour parler de la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on parle du gardien Badra Ali Sangaré. C'est vrai que, voilà, après ce qui s'est passé lors du dernier match, on avait peur quand même qu'il soit aujourd'hui un petit peu fébrile. Pourtant, il ne l'a pas été. Il a fait un match plus que bien, plus que correct, pour ne pas dire très bien. Vous pensez que, voilà, on peut dire que c'est un gardien qui a acquis de la maturité ou pas ? – Il a forcément de la maturité avec l'âge qu'il a. L'autre élément, c'est que Patrice Bobel a résumé tant soit peu l'état d'esprit du groupe aujourd'hui. Il a employé un thème qui s'est traduit sur l'ère de jeu durant toute cette opposition. C'est le thème solidarité. Il a dit aujourd'hui, avec les moments difficiles que vivent certains joueurs au niveau de la sélection, parce que ça n'a pas commencé avec cette canne. Ça a commencé bien avant, avec le dessin du père de Beauvau-Sylvain, qui est certes absent du groupe. Ensuite, celui de Max Alain-Gradel, puis Badra. Ça a créé un véritable esprit de solidarité au sein de cette équipe nationale. Tout à l'heure, Nasser a parlé un peu du choix des 28 joueurs présents dans cette liste que l'entraîneur va devoir assumer jusqu'au bout de la compétition. Mais il faut dire que quand un sélectionneur fait une liste, il prend non seulement des joueurs qui l'estiment être capables de lui permettre d'atteindre ses objectifs, mais également des joueurs qui sont capables de vivre ensemble. Ça, ce sont des éléments aussi très importants. Donc, on fait en sorte que le groupe puisse avoir une certaine homogénéité, et on sent cette homogénéité aujourd'hui à travers ce qui se passe sur le terrain. Quand on voit la réaction de ceux qui sont sur le banc de touche à chaque but, venir encourager, à chaque moment, vivre les mêmes sensations que ceux qui sont présents sur le terrain, on s'est dit, attention, l'entraîneur l'a dit, il y a quelque chose de formidable qui est en train de se passer. Donc, pour moi, Badra a été très, très bien entouré par ses camarades pour lui permettre de digérer assez rapidement cette journée difficile du dimanche passé, et il a démontré aux Ivoiriens qu'on pouvait compter sur lui tout au long de cette compétition. – Allez, dernière question, ce sera pour vous, Martial. Bon, je ne sais plus qui a évoqué la superstition tout à l'heure. – C'était moi. – C'était vous ? Bon, alors comme on parle de superstition, si on veut rentrer dedans, les deux dernières fois que la Côte d'Ivoire a battu l'Algérie, elle a remporté la Cannes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? À votre avis, on peut y croire ou pas ? – Bon, je pense que la vérité d'Ivoire n'est pas celle d'aujourd'hui. – Oh, mais ne soyez pas. – Non, je veux dire que… – Parce que le huitième de finale, c'est un autre tournoi qui commence. Mais je veux dire que déjà, psychologiquement, cette victoire face à l'Algérie, qui est quand même la tenante du titre, va booster moralement les Ivoiriens. Et je pense que ça pourra les pousser à aller très loin dans cette compétition. – En football, il y a des signes, retenez-vous. – Le football aussi, un peu rationnel quand même. – Si je peux m'exprimer très rapidement sur Badra, si… – On a vu le temps, on a vu le temps. – En une phrase. – Rassurant. – Allez, en 30 secondes. – Rassurant. – Rassurant ? – En un mot, voilà. – En un mot, vous avez fait mieux. Merci beaucoup. OK, allez. – Sous-titrage Société Radio-Canada